Enfin, il aura fallu quelques années après Hashtag Métau pour que des cinéastes femmes soient enfin considérées sur la scène internationale. Après la merveilleuse Chloé Zhao et son nomade l'an multi-récompensé ou encore la palme d'or de Julia Ducourneau pour Titane, la Mostra de Venise a également primé de nombreux talents féminins. A commencer par Audrey Diwan, réalisatrice française de 39 ans, pour son film malheureusement d'actualité, L'événement, qui raconte l'histoire d'une femme avortant clandestinement. « J'ai fait ce film avec colère et désir, je l'ai fait avec mon ventre, avec mes tripes avec mon cœur », a déclaré Audrey Diwan à la remise de son prix. Je voulais que ce soit une expérience, un voyage dans la peau de cette jeune femme. Cette récompense lui a été décernée à l'unanimité par le jury présidé par le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, assisté par Virginie Efira, qui a brillé à multiples reprises sur le tapis rouge, Chloé Zhao ou encore Cynthia Erivo. Parmi les autres films récompensés lors de cette 78e Mostra de Venise, le Grand Prix a été remis à l'italien Paolo Sorrentino pour un film sur son enfance à Naples à l'époque du footballeur Diego Maradona, La Main de Dieu. Ce film est produit et distribué par Netflix, et ne devrait donc pas sortir en salle en France, à l'instar du prix de la meilleure réalisation, décernée au pouvoir du chien de la Néo-Zélandaise Jane Campion, qui réunit encore Kirsten Dunst, jeune maman, et Benedict Cumberbatch, des années après le succès de la Leçon de Piano. Retrouvez le palmarès complet de cette 78e édition de la Mostra, Lion d'or du meilleur film, l'événement d'Audrey Dewan, France, Lion d'argent, Grand Prix du jury, La Main de Dieu de Paolo Sorrentino, Italie, Lion d'argent, Prix de la meilleure réalisation, la part du chien de Jane Campion, Nouvelle-Zélande, Prix d'interprétation féminine, Penélope Cruz pour son rôle dans Madresse Parallela de Pedro Almodovar, Espagne, Prix d'interprétation masculine, John Arcia pour son rôle dans On The Job, The Missy 8 d'Eric Mati, Philippine, Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin ou féminin, Filippo Scotti pour son rôle dans La Main de Dieu de Paolo Sorrentino, Italie, Prix spécial du jury, Il Bucco de Michelangelo Fra Martino, Italie, Prix du meilleur scénario, Maggie Guillenol, Merci d'avoir regardé cette vidéo !